Monsieur le Président, Madame la rapporteure, merci pour ce rapport. Je partage d'abord avec vous votre regret. Le tourisme n'a toujours pas eu de place, la place qu'il méritait au sein des projets budgétaires précédents. Et le regroupement des crédits tourisme au sein d'une seule mission budgétaire et la relance d'un comité interministériel du tourisme sont une nécessité. Le secteur du tourisme, c'est plus de 7% du PIB, 2 millions d'emplois, mais c'est surtout 8% d'émissions de gaz à effet de serre. Notre priorité politique est d'engager la planification écologique pour un tourisme écoresponsable et socialement équitable. Hélas, il n'en est rien. La crise Covid aurait dû provoquer un changement en profondeur. Mais vous rappelez d'ailleurs dans le rapport que de nombreuses entreprises de la filière sont inquiètes de leur capacité de remboursement des PGE. 38 milliards ont été dépensés par l'Etat, mais qui en a bénéficié ? Le groupe allemand TUI a touché 30 millions d'euros, ce qui ne l'a pas empêché en 2021 d'essayer de licencier 600 salariés. Il y a aussi dans le secteur du tourisme des profiteurs de crise. Concernant la Pérunierie de Mandeuve, plutôt que de financer une campagne de communication gouvernementale, qu'attendons-nous pour augmenter les salaires et déprécariser ? La dernière loi assurance chômage a grandement pénalisé les saisonniers qui alternent courant contrat court et période d'inactivité. Le développement de l'ubérisation s'évit également dans le tourisme. Je souhaiterais savoir quand comptez-vous agir pour protéger le statut des guides conférenciers mis à mal par une concurrence déloyale des plateformes de free tour ? Évidemment, ma question s'adresse au gouvernement. Si nous partageons l'enjeu de désaisonnaliser le tourisme, le tourisme d'affaires n'est pas la solution, c'est le tourisme le plus pas loin. Des séjours ultra courts, parfois même en jet privé. Il va à l'encontre du tourisme à la française que nous souhaitons préserver et encourager, plus résilients et aptes aux enjeux du changement climatique. Plus globalement, nous devons faire bifurquer les flux touristiques. La massification des activités touristiques a entraîné la saturation de nombreux sites avec de nombreuses disparités. Les territoires concernés sont confrontés à une réelle crise du logement. Paris, Bretagne, les Alpes, le Pays Basque, face aux touristes et aux résidences secondaires précaires et classes moyennes, populations précaires et classes moyennes, n'arrivent plus à se loger. Contre le modèle capitalisme du tourisme d'affaires et du tourisme de masse, il me semble temps d'engager un vaste plan de relocalisation des activités touristiques, s'accompagnement d'investissements dans les infrastructures de transport ferroviaire et les moyens de transport décarbonés. Il est urgent d'instaurer des normes environnementales plus ambitieuses concernant les entreprises du secteur touristique et de conditionnaliser les aides pour en finir avec les canons à neige anti-écologiques des stations de ski et les grands projets inutiles et imposés type Center Park. L'éco-tourisme doit devenir une norme axée sur le modèle de l'économie circulaire et sur un allongement des séjours. Maillons le territoire, j'en terminerai par là, de réseaux de proximité autour de coopératives territoriales permettant de mettre en relation les professionnels du tourisme, producteurs locaux, pouvoirs publics, commerces et artisans. Soutenons enfin réellement les structures de l'économie sociale et solidaire, éducation populaire, pour un tourisme solidaire, venons avec le droit à vacances pour toutes et tous. Merci.